Ceci est une émission publicitaire payée par Productions de Pêche, L'heure juste. L'heure juste vous est présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et Princecraft, dominez l'eau avec Princecraft. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En ce moment, il est 16h, donc on n'avait pas beaucoup de temps. On a choisi d'aller faire un lac de portage, mais on n'est pas super loin du site. Qu'est-ce qu'on va faire comme pêche-là, Marc-André? Je ne sais pas. Mais il paraît que c'est un tout petit lac. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on devrait être capable de trouver le poisson et d'essayer de prendre quelques costauds. En ce moment, je suis vraiment content d'avoir mon gava parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Il n'y en a pas un qui me touche. Je suis vraiment heureux. C'est le numéro un. Là, on est sur un lac qu'on ne connaît pas du tout. La première chose qu'on veut faire, c'est de trouver à quelle profondeur sont les dorés. Ça n'a pas une technique qui nous permet de pêcher différentes profondeurs, puis de couvrir du terrain parce qu'on n'a pas d'idée où sont les poissons. Je vais y aller avec un marcheur de fond. Là, j'ai un Tech Bouncer. Ce qui est super le fun, c'est que les poids sont interchangeables. Ça fait que là, genre tout ça ici. Là, j'utilise un poids d'une hausse et demie. C'est assez polyvalent pour couvrir plusieurs profondeurs. Voilà. Ce que je vais utiliser avec mon marcheur de fond, c'est un harnais à verre Dream Fishing. Je l'ai choisi avec des couleurs voyantes parce que l'eau m'apparaît assez foncée. 48 pouces de long. Donc, évidemment, c'est une présentation bruyante aussi pour attirer les dorés de loin, le marcheur qui frotte sur le fond, la cuillère qui tourne. Puis, je n'ai pas encore choisi ce que j'allais mettre comme un poids dessus, mais nous verrons bien. On a choisi de commencer ici parce qu'on peut voir sur le rivage quelques rochers. Il n'y en a pas beaucoup ici. Puis, la petite brise qu'il y a en ce moment, qui soufflait peut-être plus fort aujourd'hui, elle souffre vers ici. Donc, on va travailler la structure sous le vent. Puis, j'espère que Marc-André va être capable de bien nous diriger. Mais là, je l'ai aidé un peu. Un petit moteur, un moteur guide, qui va très, très bien. Sonore portable, Garmin, Super Machine. On voit des poissons dans le sonore, d'ailleurs. C'est parti! Oui, oui, Hayden! Après 45 secondes de pêche, j'aimerais. Gros maximum! As-tu l'air bien? Et voilà! Pas si mal pour un premier poisson. Et voilà! Poisson qui a une coloration assez foncée et même très jaune sur la bédaine. Puis, foncée sur le reste du poisson. Toi, tu pêches avec l'encensu-golpe? Oui. C'est un classique pour le doré. Moi, j'ai eu beaucoup de succès avec ça un peu partout. Et voilà! Hum! Très beau doré. C'est un début. C'est un début. Bien, on ne retardera pas plus longtemps que ça. Je le remets à l'eau et je pense qu'on va continuer. Parfait! Là, on pêche sur le bord d'un herbier. C'est méconnu, mais ça arrive souvent que les gros dorés se tiennent dans les herbiers. Mais là, j'ai pris un vrai poisson d'herbier. Et quand vous allez voir, il saute en dehors de l'eau. Un énorme brochet. Ça fait deux fois qu'il saute en dehors de l'eau. Et que c'est tout qu'une pièce. C'est pas sorti de l'eau, ça, mes amis. Oh! Je pense que l'épuisette ne sera pas assez grande. Non, on ne sortira pas ça à l'épuisette. On va diminuer la tension parce qu'on va se faire péter. Il est là, là. Tu ne te regardes pas du bon côté. Il me sort du fil. C'est tout qu'une bête. Garde-moi la bestiole. Je ne peux pas embarquer, ça, Marc-André. Un némédis rose. Chanceux qu'il n'y ait pas coupé le fil encore. Il doit être piqué juste sur le bord de la bébé. On le voit, il est piqué juste sur le bord de la bébé. Mais on le voit, la flotte encore comme il le faut. Je crois que tu m'en rapproche. Il va t'annoncer, Marc-André, que ce n'est pas tout à fait moi qui contrôle la patte. Garde-moi l'épaisseur de ça. Il n'est pas si long, mais il est épais. Ah, ben oui. Oh là! Garde-moi la bête. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un vrai brochet. Ça n'a pas de bon sens. T'as pas venu ici pour ça, là? Mais moi, je dis jamais non, ces grosses bêtes-là. Ça n'a pas du tout. – Sous-titrage FR – 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 Sous-titrage FR – 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 – Sous-titrage FR –